Mes chers amis, cette semaine je suis tombé sur un trésor sur YouTube et j'ai décidé de le partager avec vous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment se passe une évacuation lorsqu'on fait un amérissage. Soyez les bienvenus à bord. Je suis tellement excité de faire cette vidéo, j'ai décalé d'autres vidéos que j'avais déjà filmées pour vous montrer celle-ci d'abord parce que je pense que c'est vraiment quelque chose de très 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 intéressant et je suis très heureux de partager ça avec vous. Alors si vous êtes arrivé sur cette chaîne en n'ayant aucune idée de qui je suis et où est-ce que vous êtes, soyez les bienvenus, mon nom est Victor, je suis chef de cabine, je vole pour une compagnie aérienne qui est basée, on vole essentiellement au-dessus du Pacifique et moi je suis québécois même si je n'habite plus au Canada et puis sur cette chaîne on part de tout ce qui va toucher au transport aérien. Donc c'est un domaine qui vous intéresse parce que vous êtes un voyageur qui est un petit peu nerveux ou vous êtes un voyageur fréquent, vous êtes intéressé par ce domaine-là, peut-être qu'un jour vous avez envie de devenir agent de bord, et bien je vous souhaite les bienvenus, oui on dit agent de bord au Québec mais je sais qu'en Europe on appelle ça hôtesse de l'air ou au Steward, et bien soyez les bienvenus et je vous invite également à vous abonner parce que cette chaîne a plein d'informations et vous pouvez également activer la cloche si vous voulez être notifié dès qu'il y a une nouvelle vidéo, il y en a une chaque semaine. Donc je faisais une petite recherche, je perdais mon temps, une soirée il y a deux jours sur Youtube et je suis tombé sur cette vidéo, en fait c'est une vidéo qui a été produite par British Airways qui est un outil de formation pour leurs agents de bord. Alors c'est une vidéo qui est assez ancienne, elle remonte je pense aux années 80 ou fin des années 70, vous allez le voir avec les tenues qu'il porte, et à l'époque on avait même le droit de fumer dans les avions, pour vous dire ça remonte quand même il y a un petit bout de temps, mais il montre très très bien tout ce que font les agents de bord, les hôtesses de l'air, les stewards pour préparer un amérissage. Donc ça va être au moment où ils sont informés, jusqu'au moment où les passagers vont se retrouver dans le radeau de sauvetage et comment va être géré le radeau de sauvetage. Alors j'avais touché à quelques-uns de ces points lorsque j'ai parlé des Beacon, qui est le radio-transmitteur qu'on a avec nous dans le radeau de sauvetage, j'ai parlé des toboggans, donc les toboggans sont également les radeaux de sauvetage, mais je n'ai pas parlé de la procédure au complet. Et même si ça remonte aux fins des années 70, début des années 80, la procédure reste très 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 similaire à ce qu'on a aujourd'hui. Je ne peux pas vous montrer les outils de formation qu'on a dans ma compagnie, on n'a pas le droit de les partager, mais je vous dirais qu'il y a 90% des choses qui sont les mêmes. Alors la vidéo d'origine, j'aimerais bien pouvoir vous la passer, mais la police de YouTube va me taper sur les doigts parce qu'elle est sur une autre chaîne, donc je vais vous la mettre à la fin de cette vidéo, vous l'avez aussi dans le lien dans la barre d'infos. Sachez que si vous la regardez, elle va être en anglais, puisque c'est une vidéo produite pour British Airways, qui est une compagnie anglophone, mais je vais vous montrer des petits extraits, des photos, et puis vous allez voir en train de commenter. Donc on va passer à travers quasiment toute la vidéo, mais je pense qu'elle dure à peu près 25 minutes, donc je vais essayer de la réduire un petit peu et vraiment vous montrer l'essentiel. Alors ça se passe sur un Boeing 747, un appareil qui ne vole plus vraiment, et en fait ce qu'il vous explique au départ, c'est que l'incident peut arriver à tout moment. C'est en général en croisière, personne n'a prévu d'avoir un amérissage, et donc en cabine, tout se passe normalement, on est en train de servir les passagers, mais notre rôle d'agent de bord, et ça j'en ai parlé plusieurs fois, est principalement votre sécurité. Tout ce qui est boisson, repas, c'est quelque chose qui vient en plus, mais on est d'abord là pour la sécurité. Vous allez le voir à travers cette vidéo que notre formation est très très complète. Donc on doit être, nous, en état d'alerte, en permanence, parce qu'en tout moment, il peut arriver une turbulence sévère, il peut arriver un passager qui soit malade, qui soit intoxiqué, donc qui soit par l'alcool ou par une autre substance qui soit plus ou moins légale. Ça peut être un passager qui a une urgence médicale, ça peut être quelque chose qui se brise, ça peut être une décompression, ça peut être énormément de choses, et on doit être capable de réagir en tout temps. Et savoir où sont nos équipements de sécurité en cas de besoin, que ce soit les menottes pour menanter un passager, parce que oui, on a des menottes à bord, que ce soit où se trouve la bouteille d'oxygène la plus proche, si jamais une décompression, ou simplement un passager qui vraiment a besoin d'oxygène parce qu'il ne se sent pas bien, on doit connaître notre avion sur le bout des doigts. Et donc pendant la croisière, à un moment, le commandant de bord va appeler et va faire une annonce. Donc il demande au chef de cabine de se présenter le plus rapidement possible au poste de pilotage. Donc non seulement c'est important cette annonce pour le chef de cabine, mais c'est également important pour tous les autres agents de bord puisqu'ils vont commencer à ranger l'avion. Ça veut dire qu'ils savent qu'il va se passer quelque chose, et ensuite ils vont commencer à ramasser un petit peu tout ce qui va se passer dans la cabine, arrêter le service. Maintenant, ne commencez pas à avoir peur dès que vous avez une annonce ce que vous entendez à bord, comme quand on demande au chef de cabine de se présenter sur le poste de pilotage. Ce n'est pas forcément un amérissage, ce n'est pas forcément une situation d'urgence. Ça peut être simplement parce qu'ils n'arrivent pas à le contacter par l'interphone, parce qu'il est en plein milieu de la cabine, mais les agents de bord, dans ce cas-là, vont commencer à être alertes au cas où il y aurait un incident, parce que ça serait le premier signe d'alerte pour eux, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une urgence. Et donc pour ça, les agents de bord, en général, vont aller à leur poste, à leur porte, chacun en est responsable d'une porte où on a une position particulière avec un autre siège et en général d'un téléphone. Et donc, ils vont être prêts, si jamais on leur annonce qu'il y a une situation d'urgence, à pouvoir intervenir et à suivre les procédures qui leur ont été enseignées. Le commandant de bord va vous donner un briefing particulier, un briefing d'urgence au chef de cabine. Il m'est déjà arrivé d'en avoir un. Si vous regardez ma vidéo, je vous mettrai un lien aussi quelque part sur le cas où j'ai fait un atterrissage d'urgence. Mais donc, on va nous donner plusieurs informations. En général, moi, je sais qu'on doit les recopier, on doit avoir toujours un petit bloc papier avec nous. Il y a quatre éléments sur ces informations. Tout d'abord, quelle est la nature de l'urgence, donc est-ce que c'est un amérissage ? Est-ce que c'est un problème hydraulique ? On va nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe. Ensuite, il va nous expliquer un petit peu quel est son plan d'action, donc qu'est-ce qu'il a prévu de faire. Dans ce cas-là, c'est un amérissage. Troisième point, c'est le temps qu'on a pour réagir. Donc, est-ce qu'on a, avant cet amérissage, 15 minutes, 5 minutes, 35 minutes ou même une heure et demie ? On va peut-être planer, on a peut-être encore assez de carburant. Donc, il va nous indiquer quelle est la durée. Et ensuite, derrière, en fonction de ça, nous, on va ajuster nos protocoles. Et puis, la dernière chose, c'est s'il y a des choses particulières qu'on doit savoir. Donc, par exemple, imaginons, c'était un atterrissage d'urgence qui se trouve sur la piste. Et puis, on va devoir, on a un problème avec le train d'atterrissage à l'avant. Et donc, on va devoir peut-être mettre plus de poids à l'arrière. Donc, on va essayer de décaler des passagers qui sont à l'avant et les déplacer sur les derniers rangs de l'avion pour rectifier la balance de l'appareil. Et donc, c'est là où il va nous donner ce genre d'informations pour que nous, derrière, on puisse le faire en cabine. Ensuite, on va sortir du poste de pilotage et on va informer nos équipages qui sont tous prêts en état d'alerte. Donc, on va faire un appel, en général, pour tous les agents de bord. Et puis, on va leur expliquer un petit peu quelle est la situation. Pendant cet appel, on va leur expliquer justement ces quatre points. Et puis, comme ça, ils savent tous exactement ce qu'ils doivent faire. Je sais que là où je travaille, on a également une carte de briefing qu'on va devoir distribuer à chacun des agents de bord qui va leur appeler tous les points nécessaires qu'ils doivent suivre afin qu'on s'assure à ce que tout le monde est vraiment complété de plétage. Parce que parfois, il va y avoir un peu de stress et donc, on pourrait oublier quelque chose. Et puis, ce n'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours, même si on est formé. Donc, on a un document qui est distribué. Les agents de bord vont donc confirmer qu'ils ont reçu et tous compris l'information par le biais de l'interphone. Il se peut aussi qu'on fasse le briefing directement en personne. Tout dépend de la taille de l'avion. C'est un, par exemple, un Airbus 320. On peut avoir tout l'équipage qui va se retrouver ensemble dans le galet. On va faire ça un petit peu à distance pour que les passagers ne puissent pas nous entendre puisqu'à ce moment-là, ils ne sont pas encore informés. Ils vont avoir l'information très bientôt. Mais sur les gros appareils, on va souvent le faire par le biais du téléphone. Les agents de bord, ensuite, vont commencer à ranger tous les chariots et tous les équipements de service qu'ils avaient autour d'eux. On va bien sûr également ramasser tout ce qui se trouve en cabine. Donc, on va arriver soit avec un chariot sénateur. Mais si jamais on doit mérir dans les 10 minutes, dans ce cas-là, on va prendre des gros sacs à poubelle et puis on va mettre tous les plateaux à l'intérieur parce que c'est le dernier souci que les verres et la belle vaisselle soient brisés dans ce cas-là. Et puis, ces gros sacs, comme ça prend de la place, ça ne rentre plus dans les chariots. Tout souvent, on les met dans les toilettes et on va bloquer la porte. Le commandant de bord, ensuite, va faire l'annonce aux passagers. Donc, il va expliquer un petit peu ce qu'il m'a expliqué en tant que chef de cabine, mais avec ses propres mots et avec un ton qui doit être le plus rassurant possible. Mais on ne va jamais mentir. On va expliquer aux passagers quelle est la situation. Pendant ce temps-là, les agents de bord vont commencer à récupérer leur gilet de sautage parce qu'ils veulent se préparer. On va refaire une démonstration de sécurité, mais celle-ci, je peux vous assurer que 100% des passagers vont nous écouter et personne ne va être en train de jouer à un jeu vidéo ou lire son journal. Bien sûr, les passagers en attendant l'appel du commandant de bord vont commencer à paniquer un petit peu. Et puis, c'est notre rôle, c'est pour ça qu'on est à nos positions. On a une vision complète sur la cabine et on va commencer à aller les rassurer, s'assurer à ce qu'ils restent assis avec la structure attachée, et leur demander de rester calme et d'écouter la démonstration de sécurité qu'on va faire pour eux. On va leur donner quelques instructions, on va leur demander de détacher leurs cravates, tout ce qui pourrait vraiment les étrangler, qui pourrait devenir un danger sur leurs propres personnes. On va essayer de mitiger ce genre de choses. Donc, en général, c'est déboutonner les boutons du col, en retirer les cravates, retirer tout ce qui pourrait être pointu. Donc, ça peut être simplement un stylo qui est dans votre poche, enlevez-le, mettez-le dans la poche du siège devant vous parce que lorsque vous allez vous mettre en position brace, qu'on va voir dans un instant, eh bien, dans ce cas-là, ça pourrait faire pression et puis éventuellement, vous rentrez dans le corps si jamais il y a beaucoup de secousses. Une chose que vous allez voir que nous, on ne fait pas, en fait, je n'en avais jamais entendu parler, c'est qu'ils vous demandent de retirer vos lunettes. Et en fait, c'est une bonne idée parce qu'en cas d'impact, vos lunettes, ils pourraient se briser et les morceaux de verre coupés près des yeux, ce n'est jamais un très très bon mélange. Donc, je trouve que c'est une très bonne idée. Il demande simplement aux passagers, les mettre dans la pochette du siège, comme ça, ils peuvent être récupérés facilement, enfin, on espère, après l'amérissage. Et puis, chose importante, on demande aux passagers, enfin, surtout aux madames, en fait, de tous les passagers qui portaient des chaussures à talons, de retirer les talons parce que ça pourrait percer le toboggan et dans ce cas-là, le radeau de sauvetage. Vous allez voir tout à l'heure des passagers qui vont rentrer dans le radeau de sauvetage, ils vont très très vite et on imagine qu'un talon pourrait facilement transpercer le radeau et donc le rendre complètement inutilisable. Autre chose à faire, si vous avez des vêtements chauds, c'est le moment de les porter. Vous n'aurez pas le temps de vider votre valise lorsqu'on va arriver et vous n'aurez pas le droit d'emmener vos bagages de cabine avec vous. Ça, j'en ai fait une vidéo où j'étais très en colère parce qu'il est arrivé, je pense que c'était il y a un peu plus de deux ans, un avion, je crois que c'était en Russie, qui avait fait un atterrissage d'urgence et les passagers comme ça évacuaient mais malheureusement, tous les passagers n'ont pas eu le temps de sortir avant le grand barbecue et malheureusement, en regardant les vidéos, on voyait que beaucoup de passagers avaient pris leurs bagages et donc ont retardé, parfois même de deux secondes par passager, mais peut-être que cinq passagers qui ont retiré de deux secondes, ça fait dix secondes où quelqu'un d'autre aurait pu rester vivant alors que malheureusement, cette personne a péri. Donc, surtout, surtout, laissez tout derrière vous. Votre passeport, votre ordinateur, votre poupée, n'importe quoi, ça pourra se réparer, ça pourra se racheter, ça pourra être remplacé. La vie de quelqu'un qui reste dans l'avion parce que l'avion a explosé ou a coulé, ça malheureusement, ça ne pourra jamais être remplacé. Donc, c'est vraiment le gros message quand on vous dit laissez tout derrière vous, laissez tout derrière vous. Comme je vous le disais, donc l'équipage va faire une démonstration de sécurité. Celle-ci, tout le monde va l'écouter. On va leur demander, bien sûr, de mettre leur gilet de sauvetage, mais de ne pas le gonfler. Bien sûr, il y a toujours un petit malin qui va s'amuser à le gonfler, mais imaginez s'il y a de l'eau qui rentre dans l'avion le temps que vous évacuez. Eh bien, le niveau de l'eau va monter et vous, ça va vous empêcher de sortir parce que vous allez commencer à flotter. Mais même, il est beaucoup plus difficile de bouger avec un gilet de sauvetage. Votre visibilité est restreinte parce que le gilet gonflait tout autour de votre tête et donc, vous ne voyez pas et l'évacuation va s'en retrouver ralentie parce que les gens ne voient pas vraiment où ils vont et ne voient pas la vision tout autour d'eux. Alors que si vous gonflez au moment où vous sortez de l'avion, dans ce cas-là, c'est là où il devient utile, il ne sert à rien à l'intérieur de l'avion et puis, en attendant, vous aurez la visibilité et vous allez pouvoir évacuer plus rapidement. Bien sûr, on va ranger tout ce qui est tablette. On va s'assurer à ce que la cabine soit le plus sécuritaire possible. C'est bien le moment d'attacher sa ceinture avant l'atterrissage. Et puis, le rôle de l'équipage, c'est de s'assurer à ce que tout le monde soit prêt. Donc, on va vous aider à mettre votre gilet de sauvetage si vous n'avez pas réussi à le mettre. On s'entend qu'avec la panique, il y a des gens qui ne vont plus réagir normalement. On va aider les parents avec des enfants. On va également rappeler la position justement d'urgence d'atterrissage, ce qu'on appelle la position brace. On va coacher les personnes qui auraient besoin d'un petit peu d'aide parce qu'ils n'ont pas bien compris. Une fois de plus, beaucoup de gens paniquent. Et puis, on a un autre boulot, c'est d'assigner quelqu'un pour aider les passagers qui auraient besoin d'aide. Donc, on appelle ça souvent les « buddy ». Donc, on va essayer de trouver un passager qui est OK pour aller aider une personne plus âgée, une maman qui est toute seule. Enfin, toutes les personnes qui pourraient avoir de la difficulté à évacuer, trouver quelqu'un qui va les aider et on va les asseoir ensemble. On va également solliciter quelques passagers qu'on appelle des « able body », des ABP, « able body passenger ». Donc, ce sont des passagers qui vont aider l'équipage. Donc, si par exemple, je suis assis à ma porte et lors de l'amérissage, je suis blessé et je ne suis pas capable d'opérer la porte, il faut quand même que tout le monde puisse évacuer. Donc, je vais assis à moi près de moi, donc en général, la rangée en face de moi ou les sièges les plus proches, en général, deux passagers par porte qui vont être capables de m'aider. Donc, je vais leur montrer comment on ouvre la porte, comment est-ce qu'on utilise le radeau de sauvetage si jamais ce n'est pas une porte avec un toboggan. Par exemple, c'était au-dessus des ailes, souvent les radeaux sont détachables, ils sont dans un coffre à bagages et puis, on va devoir les accrocher à la structure de l'avion, les jeter à l'extérieur, vous allez le voir, ils vont se gonfler tout seuls. Donc, on va former ces gens-là. Si je suis capable d'ouvrir la porte, c'est moi qui vais le faire et dans ce cas-là, ces personnes vont être les premiers à débarquer et vont assister à l'intérieur du radeau de sauvetage ou si jamais on avait utilisé le toboggan, en général, en bas du toboggan pour évacuer les gens, l'ébarquement, que ce soit des bagages qui dépassent d'un peu dessous les sièges. Une fois de plus, toutes ces secondes qu'on a besoin pour évacuer, on en a vraiment besoin, on ne peut pas les gaspiller. Donc, on va s'assurer à ce qu'il n'y ait rien qui ne puisse vous blesser directement, comme je le disais tout à l'heure, les stylos, mais également tous les bagages et ce que les ceintures soient bien attachées. On va emmener de l'eau. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est moi dans mes procédures, mais je comprends ce qui se passe. Si jamais on a l'espace où ils avaient des sacs ou qu'on remplissait d'eau et qu'on pouvait amener à bord, nous, on va emmener les bouteilles d'eau directement qu'on a dans l'avion. Dernière vérification des galets, on va également éteindre tous les breakers, qu'on appelle ça les disjoncteurs, les courts-circuits, enfin les choses qui permettent d'isoler l'électricité. Donc, on va isoler toute l'électricité du galet parce que ça pourrait éventuellement, on ne sait pas comment l'atterrissage va se passer, donc on va les bloquer au maximum pour éviter justement tous les risques. Si on a des couvertures ou des oreilles, on va les distribuer aux passagers. Non seulement ça peut les aider pour poser leur tête entre les genoux lorsqu'on va être au moment de l'impact, mais également, ce sont des choses qu'ils peuvent emmener eux-mêmes directement dans le radeau de sauvetage sans retarder l'ébarquement puisqu'ils ont déjà dans les bras, donc ils n'ont pas à les chercher dans leur bagage parce qu'il peut faire froid si c'est la nuit à l'extérieur. Il ne va pas forcément faire chaud à moins que vous soyez dans la mer des Antilles encore. Il peut y avoir du vent, etc. Et puis, on ne va pas bouger, on va tous rester assis dans le radeau. Donc, on va essayer d'emmener de quoi se tenir chaud. Dernier rappel aux quelques passagers qui ont besoin toujours d'aide. Donc, on va avoir, par exemple, les décès de dame avec la position d'urgence pour l'atterrissage. Toute dernière vérification, une fois de plus, tout dépend du temps qu'on a. Des fois, il y a certaines de ces tâches qu'on n'aura vraiment pas le temps de faire et on va espérer que les gens ont vraiment écouté toutes les instructions qui sont données sur l'intercom. Mais, dernière vérification de la cabine et c'est là où on se rend compte qu'une madame avait gardé ses lunettes et on va lui dire qu'il va falloir les enlever même s'il ne voit pas dans ses lunettes. Au moins, elle sait qu'elles sont dans la pochette du siège juste devant elle. Ensuite, chaque agent de bord va appeler le chef de cabine et va confirmer que sa zone dont il est responsable est complètement sécuritaire. Le chef de cabine principal va appeler le commandant de bord pour confirmer que la cabine est prête pour l'atterrissage. Le commandant de bord ensuite va faire une annonce demandant aux agents de bord de s'asseoir et on est tous avec une adrédaline qui est très très haute et on va se préparer pour l'impact. L'avion va s'approcher de l'eau et en général à peu près à 300 pieds d'altitude on va avoir une annonce qui vient du commandant de bord qui va dire Brace, Brace, Brace. Les passagers et les agents de bord vont se mettre donc en position de sécurité et nous, là où on travaille, on doit crier Emergency Brace Emergency Brace et on va continuer à le crier juste à ce que l'avion s'arrête. Donc c'est vraiment important pour que les passagers aient tous ce sentiment d'urgence. Je pense que de toute façon ils vont vraiment tous écouter les consignes qu'on leur donne mais ils savent que l'équipage est encore là, ils entendent encore notre voix même s'ils ne voient pas parce qu'ils regardent entre leurs genoux. L'avion va se poser évidemment ça va pas mal chahuter et ensuite une fois que l'avion s'est arrêté les passagers vont commencer à regarder un petit peu ce qui se passe autour d'eux et est-ce qu'ils sont blessés etc. Et c'est là où les choses vont vraiment s'accélérer pour nous. On va avoir un signal qui va nous dire qu'on peut évacuer alors ça dépend des avions ça dépend des procédures des compagnies mais en général on va avoir souvent une alarme au niveau de la porte et puis souvent on va entendre dans l'intercom evacuate, evacuate. Dans ce cas-là on va arrêter cette alarme et on va ouvrir notre porte mais avant de l'ouvrir on va vérifier est-ce qu'il n'y a pas de débris ou il n'y a rien qui soit dangereux à l'extérieur. Si c'est un éterrissage sur le sol par exemple on va vérifier est-ce qu'il n'y a pas de feu pas de fumée pas de débris qui pourrait bloquer si c'est sur la mer on va vérifier est-ce qu'effectivement on ne voit rien qui pourrait être un danger à l'extérieur. On va ouvrir la porte le toboggan va se déployer mais une fois de plus si c'est un toboggan qui est au-dessus des ailes bien souvent sur plusieurs avions il y a un radeau qui est dans les coffres à bagages qu'on va devoir accrocher à l'appareil d'abord et ensuite qu'on va mettre dans l'eau et ce qui va déclencher le gonflage automatique. Ensuite on va demander aux passagers d'évacuer l'avion il est important qu'ils restent assis jusqu'à ce qu'on vous donne cette instruction puisque si jamais c'est évacué alors que le radeau n'est pas encore gonflé ça pourra avoir des répercussions et donc ensuite on va les diriger vers les radeaux vers les portes en étant très très visible et surtout en parlant très fort ou en utilisant un mégaphone si jamais on est équipé d'un mégaphone. Mes passagers ABP ABP les Able Body dont je vous ai parlé tout à l'heure vont être les premiers évacués et vont aider les passagers à embarquer dans le radeau et c'est là où vous regardez qu'il faut surtout qu'il n'y ait pas de talons parce que vous allez voir sinon ça pourrait très bien passer facilement à travers la bouée du radeau de sauvetage. Comme on dit en bon québécois on n'a pas le temps de niaiser donc si jamais c'était une évacuation au sol il y en aurait 90 secondes pour évacuer l'avion mais là il faut quand même aller assez rapidement au cas où l'avion finirait par se remplir trop d'eau et commencera à couler donc il faut que tout le monde évacue le plus rapidement possible et s'installe dans les radeaux. On a un kit de survie qui va venir également avec le radeau donc si c'était un radeau qui se dégonfle directement avec la porte dans ce cas-là il est accroché il fait partie du kit qui est dans la porte si c'était un radeau qui était dans la coffre à bagarre général ça vient séparément. Les agents de bord vont vérifier est-ce qu'il n'y a aucun passager qui se voit rester à l'arrière et ensuite vont évacuer eux-mêmes. Il se peut à ce qu'il y ait des passagers qui n'arrivent pas à monter dans le bateau et qui aient glissé ou qui se retrouvent dans l'eau dans ce cas-là on va les aider on va essayer de repêcher le maximum il y a plusieurs techniques pour ça en voici quelques-unes. Donc vous voyez c'est important à ce qu'on aille très très vite on n'a vraiment pas le temps de faire les choses avec des pincettes il faut sauver la vie des gens les mettre le plus rapidement dans le radeau on a des couvertures pour éventuellement aider les gens qui seraient complètement mouillés à se sécher et à se réchauffer. Une fois que tous les passagers et l'équipage sont à bord on va décrocher le radeau de l'avion et pour ça on a un petit couteau qui fait partie justement du radeau qui va permettre de le décrocher parce que si l'avion venait à couler il ne faudra pas qu'il nous entraîne avec lui. On a beaucoup à faire et on va gérer et réajuster les priorités en permanence. Donc par exemple si jamais il y a un trou sur le radeau de sauvetage et bien on va devoir le gonfler donc dans le kit de survie on va avoir justement de quoi réparer le trou et ensuite on a une pompe pour pouvoir regonfler le radeau pour qu'il reste vraiment bien bien sécuritaire. Bien sûr on va utiliser des passagers pour faire ce genre de choses on va attribuer des tâches parce que le prouvage en bord qui se trouve tout seul dans un radeau avec peut-être 30, 40, 50 passagers autour de lui il a besoin d'aide il ne peut pas tout gérer donc il est le commandant de ce radeau c'est lui qui est en charge mais il va avoir besoin d'aide de gens qui vont pouvoir l'aider et l'assister. Ensuite on va essayer de rapprocher les radeaux le plus ensemble parce que non seulement ça nous permet de pouvoir communiquer entre nous ça nous permet de nous entraider de nous passer des outils dont on pourrait avoir besoin parce que l'un n'en a pas encore utilisé alors que l'autre a déjà tout utilisé partager tout ce qu'on a en survie mais également nous permet d'être plus visibles s'il y a 5 rafts qui sont tous accrochés les uns aux autres visuellement si un autre avion ou un bateau passe il y a plus de chances qu'il voit un gros paquet de 5 rafts jaunes plutôt qu'un seul qui soit isolé. On va jeter une encre une encre qui ne va pas aller jusqu'au fond de l'océan mais qui va nous ralentir donc en fait c'est simplement un genre de petit mini parachute qui va être dans l'eau et qui va ralentir justement pour qu'on soit le moins éloigné et puis en même temps ça va avoir pour effet de diminuer le tangage et donc réduire les effets mal de mer. Puis une fois que toutes ces choses là sont faites on va vraiment commencer à s'occuper des passagers donc on va vérifier qui pourrait être malade on va avoir dans notre kit de survie des bandages on va avoir éventuellement des pilules anti-mal de mer on va avoir des petites pastilles avec du glucose donc dont on a besoin pour que nos cellules vivent elles ont besoin d'oxygène et de glucose donc on va commencer à distribuer un petit peu les rations qu'on peut avoir puis on va assigner des passagers qui vont donner du support aux gens qui ont besoin d'aide il y a des gens qui vont pleurer il y a des gens qui vont avoir une crise il y a des gens qui ont l'impression d'avoir tout perdu et bien justement ça prend on a besoin de s'entraider entre nous et puis si jamais vous venez dans cette situation surtout n'hésitez pas à aller vérifier l'état de votre propre agent vous voyez il a beaucoup à faire il est commandant d'un bateau en survie et puis il a besoin aussi de ce support moral on va également assigner d'autres tâches aux passagers non seulement ça les rend occupés mais en plus ils ont l'impression d'être vraiment utiles et puis on a besoin de ce genre de choses par exemple s'il y a de l'eau dans le bateau on a des éponges qui sont complètement plates lorsqu'on les a mais dès qu'on va les mettre dans l'eau ça va permettre on va donner des équipements de survie à des passagers donc par exemple on a des petits miroirs qu'on appelle un héliographe qui permet justement si jamais il y a un avion qui va passer ou un autre bateau plus loin qui va permettre de jouer avec le reflet du soleil et augmenter nos chances d'être repérés on va avoir des marqueurs qui vont donner de la couleur à l'océan derrière nous donc une grande traînée de couleurs qui nous permet d'être visible on a des petits feux d'artifice aussi qui nous permet d'être visible bon mais ça ça marche plutôt la nuit donc on a un paquet d'outils et justement on va les distribuer et on va donner des responsabilités aux survivants qui sont avec nous dans le radeau c'est le moment aussi où on va utiliser le bacon donc l'élément de radiotransmission qui va transmettre notre position au service de secours j'avais fait une vidéo complète là-dessus donc je vais vous mettre le lien également dans la barre d'infos comme ça vous pourrez voir un petit peu comment fonctionne ce qu'on appelle le bacon qui n'a rien à voir avec du bacon que vous mangez il y a aussi ce qu'on appelle un canopy ça va être un genre de toit qu'on va avoir dans le radeau qui va nous protéger non seulement du soleil mais aussi du vent et de la pluie et puis pour la pluie justement qui va nous permettre de récupérer de l'eau parce que la pluie qui va tomber dessus il y a un endroit où elle va se concentrer donc on peut mettre un gobelet on va pouvoir récupérer de l'eau qui sera potable donc on va également se protéger du soleil parce qu'on pourrait déshydrater et puis en même temps du froid donc un radeau de sauvetage c'est pas quelque chose qui est très très confortable c'est pas votre bateau sur lequel vous allez vous promener sur la mer méditerranée mais c'est un outil qui est vraiment très important qui a été très très bien conçu qui a énormément d'équipement de survie à l'intérieur et j'espère que ça vous donne une meilleure idée de comment on fait ce genre de choses et puis également de voir que le rôle d'un agent de bord c'est d'être capable de gérer ce genre de choses et pas seulement de servir du thé du café du poulet ou du bœuf j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu ça m'a fait très plaisir de la préparer n'hésitez pas écrivez-moi dans les commentaires les questions que vous pourriez avoir je vais essayer de répondre le mieux que je peux je n'ai pas eu à vivre et je souhaite que vous ne vivrez jamais non plus à un amérissage mais c'est quelque chose vraiment de très intéressant ça vous donne un petit peu la perspective que nous on a en tant qu'agent de bord et puis je sais que parfois les gens se disent si jamais l'avion se pose sur la mer il va cracher et on va tous mourir non il y a eu des tas des tas de cas d'amérissage où tout le monde s'en est bien sorti ça dépend vraiment comment l'approche est faite ça dépend évidemment les facteurs qui vont se trouver là où est-ce que vous allez amérir si vous amérissez au plein milieu de l'océan il n'y a plus ça va prendre plus de temps au secours pour venir vous sauver mais bien souvent si jamais il y a un amérissage les pilotes vont essayer d'amener l'avion le plus près des côtes possible pour que justement les secours puissent venir vous recourir vous secourir le plus rapidement possible donc ne soyez pas des fétistes si jamais un jour vous devez amérir suivez les instructions des équipages et vous augmentez énormément vos chances de survie sur ce je vous souhaite une bonne semaine si vous voulez en savoir plus une fois de plus sur la chaîne il y a plein de vidéos aussi j'en profite pour plugger si vous n'avez pas encore lu mon livre c'est un petit livre il fait à peu près 80 pages donc c'est pas quelque chose qui vous demandera une éternité à lire il y a 4 histoires de passagers c'est un livre que j'ai écrit en collaboration avec She's Flying qui est une autre youtubeuse qui est aussi hôtesse de l'air mais basée dans un autre pays il y a 4 histoires les 3 histoires que moi j'ai écrites me sont arrivées et puis elle raconte son premier vol donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant si vous voulez en savoir plus allez simplement sur mon site internet victorvoyage.com vous allez pouvoir lire une partie de la première histoire et puis vous allez trouver tous les liens pour pouvoir commander le livre il se commande sur Amazon vous ne le trouvez pas en librairie donc directement sur le site d'Amazon mais vous avez les liens comme ça c'est plus facile vous n'avez pas trop à vous compliquer la tête pour essayer de le trouver sur ce, passez une bonne semaine à bientôt salut ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada